Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de faire mes premiers ébats en tant que mentor cette année. Alors là, je m'essaye avec le ringal, parce que tu vas être mon filet de sécurité s'il y a quelque chose. Ça c'est très bon, très bon. Au baril du Club Bataram, on est dans notre première journée de chasse. Si vous vous souvenez, l'an passé, c'était moi qui guidais Kate. Et le deal, c'était que si je la faisais collecter quelque chose, cette année, c'était à son tour de me guider. Écoute, d'à partir de là, moi je te remets des clés. C'est rare, là, mais... Hum, je vais en profiter pendant que ça passe. Ben oui, fais que ton stock est start. Faut que tu sois prête. Là, je t'appelle Madame la guide, chérie, Kate... Comme tu le sens. Là, c'est le moment où j'ai fait de l'asperger, question que tu sentes le boc un petit peu. OK, de l'urine, c'est bon. Je me demandais là. Oui, oui, là. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Je ne veux pas. Fait qu'on va prendre, j'ai dit, l'urine d'import-export fourrure. Yes, l'urine naturelle, qu'est-ce que tu vois? Oui, l'urine naturelle. Parfait. Mes filles, juste une affaire. Quand vous mettez de l'odeur, ou même de l'anti-odeur, pensez à vous en mettre un peu dans les cheveux. Même si oui, je le sais, on sent le pipi dans les cheveux, là, bien, c'est important d'en mettre parce que nos cheveux, ils absorbent toutes, 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 toutes les odeurs. Fait que c'est important d'en avoir un petit peu. Je me demandais pourquoi c'était autant pisté. C'est parce qu'il y a un point d'eau juste à côté, belle vasière. T'sais, les arignaux, ils trippent sur l'odeur de terre, ils trippent sur manger les plantes qui sont comme semi-aquatiques, comme ça, là. Fait que c'est sûr qu'ils viennent manger, là. C'était pisté, là. On se demandait pourquoi, là. On se comprend. C'est de la brouhaha, quand même, à Saint-Jean-Denis. Oui, ça peut penser, là. Oui. On vient de voir où est-ce qu'ils ont mis le bloc de sel. Juste là, en arrière. C'est piloté, là. Il y a du trafic, ici. Il y a plus qu'un araignard qui vient, ici. Oui, c'est des troupes esthères. On vient de trouver un super beau pichet. Oui. On a fait deux, trois petits appels quasiment sourds, juste pour froid. Ça a eu envie de craquer un petit peu en pomme, mais c'est sûr qu'ils vendent beaucoup. Fait que c'est dur de savoir si c'est ça. Fait qu'on va aller s'installer dans le cache. Qui est juste à côté, aussi. Qui est juste à côté, aussi. Puis qui a une très belle vue en plongée, justement, sur ça. Fait qu'on va aller s'installer. On va laisser un petit peu de rire dans Saint-Adam. Question de se faire une petite trace, puis te remontrer qu'on est là. On va trouver notre fameuse cache. Avant de s'installer, je vais aller placer une station d'odeur en bas. Question de pouvoir faire se tauler un peu notre boc. Je vais mettre l'urine de mort. Je vais aller suspendre en bas. C'est la fameuse station d'odeur de tractique. Je vais aller, justement, placer ici, dans mon petit contenant qui se visse, de l'urine de boc. Je vais aller suspendre ça en bas, puis on va les attendre. Non, 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 non. Première soirée de chasse finie. Ah, que dire, sauf que Wendy est en force, ça se voit. Ah, ça n'a aucun sens pour vrai. Il ventait, même dans le haut de la cache. Ah oui. C'était encore pire. On va redescendre tranquillement, au moins pour voir les flancs de montagne, les bûchers. On va peut-être spotter une couple d'autres places aussi pour demain. Demain matin, on revient ici. On a laissé des odeurs. Fait qu'on a quand même des odeurs qui sont là, qui sont présentes. Ça se peut qu'on ait de l'activité durant la nuit. Peut-être qu'il y en a un qui va venir sonder ou nous montrer qu'il est passé. Fait qu'on va essayer de revenir ici très tôt demain matin. Fait qu'il va falloir que tu te couches, parce que j'ai une bonne journée pour toi demain. On a fait de l'eau. On va aller manger. On va aller manger pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, on va remonter où est-ce qu'on était hier. Tu sais, hier, on a laissé un petit peu d'urine, mais ils vantaient tellement, ça n'avait pas de bon sens. On n'a pas eu une nuit qui était hyper éclairée. On avait une ligne qui était relativement faible. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas promenés toute la nuit. Fait que d'après moi, ce matin, on a des bonnes chances d'avoir des bus fraîches. On va aller reçoir dans ce coin-là. Ouais. On voit ici, là, les traces, là. Il est venu se sentir directement où est-ce qu'on a mis l'eau d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais. Puis c'est piétiné juste en arrière. Tu vois, tu y descendes, là. Ouais, puis on a peut-être des chances d'avoir dans le bûcher, là, d'ailleurs, là. Ouais. Pas de chance. Le sable est encore plus mouillé qu'à matin, là. C'est la trace qu'il y a, là. Fait que plus on avance, plus on est dans ces traces, maintenant, là. Fait qu'on va être vraiment très, très, très précautionneux. Parce qu'on n'est pas nécessairement à bon vent pour rentrer dans ce bûcher-là. Par contre, on est à oser du rinagrameur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce qui veut dire qu'on a un boc qui n'était pas content, et qu'il a voulu nous le montrer. C'est plutôt bon signe. Juste avant de sortir de la trail, à côté de l'arbre, qui était justement tout plumbé, on a trouvé une vieille souille. Elle était un petit peu sèche, mais on va aller lui donner un petit peu d'amour. On peut prendre des souilles en plein milieu du sentier même, ou pas le bois au couvert. Non, mais tu vois que visiblement, c'est vraiment leur trail, c'est par là qu'ils passent. Puis ici, le bois est quand même relativement dense. Ça fait qu'ils passent par les anciens chemins de timber jack ou de machineries, ils passent par là, puis ça, ça n'est rien. Elle a vraiment séché, mais on voit que ça a été tapoché, pioché, gratté en masse. Le sol est légèrement creusé. On va mettre justement le mélange d'import-export-fourrure pour justement les... Les souilles d'orignal. Les souilles d'orignal. On va mettre un peu d'eau là-dedans pour humidifier le tout. Puis... Je vais embrasser ça. As-tu trouvé un bâton? Oui. T'avais une job à faire, là, tu trouves? C'est vrai, je suis pas romantique. J'ai poigné celui qui avait une fleur dessus. Ah! Tes choux tout pleins! Ah! Mon chum me donne des fous. Non, mais c'est correct. Écoute, j'apprécie. Je peux-tu les garder? J'achète des arbres aussi. On vient de se trouver un super beau spot. Ça va être pas mal notre lieu ce soir. En montant, on va venir mettre de l'urine. On voit qu'il a passé là. On sait qu'il passe ici. On va essayer de s'assurer de justement être là au rendez-vous à soir. Puis on va le provoquer un peu. Martin, Club Bataram, c'est, écoute, j'allais dire resort, mais c'est anglophone, mais ça se rapproche de ça. C'est une destination tout inclue dans le sens où est-ce qu'on peut venir y faire de la villégiature, de la pêche, de la chasse. C'est une maudite belle place. Située géographiquement à peu près à combien de temps de Québec? Environ à deux heures et quart de Québec. Arrivé sur place ici, on découvre une pourvoirie, puis on découvre une équipe qui est proactive, qui offre énormément de services. Écoute, parle-moi de ton plan de pêche au départ. Bien, le plan de pêche, nous autres, on a 30 lacs sur la Pauvoirie, dont 8 lacs. On en semence régulièrement à chaque semaine. On a 21 chalets pour la pêche puis la chasse. On a 35 groupes de chasse, OK? On joue dans un des pourcentages de 75 à 85 % de réussite. On a tout le temps un quota de femelles à chaque année qu'on fait tir au sard. Ça fait qu'on offre une belle qualité de chasse. On fait partie des bonnes pouvoiries au Québec. Il y a une dernière catégorie de voyageurs que je veux te parler, et non la moindre, qui sont les villégiateurs. Tu vois de ton côté une explosion du côté de la villégiature. Puis vous êtes équipé pour les accueillir, ces gens-là. Je vois des jeux pour enfants, je vois des canaux, je vois des... Oui, puis l'an prochain, on va voir d'autres choses. On arrête des paddleboards aussi. Ça fait qu'on s'enligne là-dedans parce que c'est la mode aujourd'hui. Les petites familles viennent avec leurs enfants. Il n'y a pas rien que la pêche devient un à-côté. Ça fait partie du voyage. C'est ça. On est dans la très belle région de Charlevoix. Le plan d'hébergement ici permet d'avoir énormément de visiteurs. Vous avez ici une région touristique qui est incroyable à visiter. Puis en son cas, vous avez un endroit où est-ce qu'il vous fait arrêter pour séjourner. Il y a de la pêche, vous le voyez, il y a plein d'activités. Les enfants sont les bienvenus. On se dit bon feu de camp dehors. Le personnel est incroyable en passant. Martin, je te remercie. Merci, Martin. Merci à toute votre équipe. Claire, qu'est-ce que tu veux faire? Là, on a fait une sieste. On est reposés. On est prêts. Mais moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu es prêt à tirer? Parce qu'à ce soir, t'en fais ton bien. Oui? T'es d'accord? Après, tu recommences à baisser quand même assez tard. Oui. La majorité des chasseurs nous regardent aller. Il fait comme, partez bien tard, les vignes. Ils font comme, ouais. Ça, c'est la bonne affaire. OK. Je te suis, moi. Écoute... Bon, bien, prends-toi en stock pour lui. Oui. 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 ... ... Hey, belle façon de finir une soirée. Hey, mais le spectacle, pour vrai, qu'on a vu, c'est le fun. En plus, voir du comportement... Bon, d'un, c'est hyper encourageant, ça veut dire que ça bouge sur le secteur. Mais au-delà de ça, c'est le fun de pouvoir justement observer ces comportements-là qu'on entend à gauche puis à droite. On a vu carrément le mâle s'emmener vers la femelle, puis la femelle se coucher carrément en position de soumission pour pouvoir justement garder le mâle à côté. Le mâle qui sent dans les armes et qui ouvre la bouche, qui sert de son organe de Jacobson pour vraiment s'imprégner, pour aller voir. Puis de voir la femelle se coucher à terre comme ça puis d'avoir vraiment le parfait typique comportement de Ruth, c'est-à-dire les hormones ont embarqué, ça donne le goût pour les prochains jours. Si les estrogènes peuvent se promener un petit peu partout, que ça starte le Ruth comme du monde, on va être content. Ça regarde bien pour demain? Oui. Mais pour là, bon, c'est le super cas, ça regarde bien? Tu vas aller faire un café. On le connaît pas assez. Bonne nuit, gang! Ha, ha, ha! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti ! J'y arriverais pas, puis on a vu des orgnons, mais c'était pas potentiellement pour des récoltes. J'ai eu tellement peur de pas réussir ma shot. Ça aurait été tellement dur pour mon orgueil, je l'aurais tellement pas pris. Ah, ça va être une saison de broyage ! Je suis vraiment contente, puis je suis fière de toi, c'est une maudite belle shot ! T'es capable de le faire, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Là, moi, ce que je veux que tu parles, c'est la réaction de ton BOK, parce que t'as utilisé une munition. Une nouvelle munition à laquelle je suis pas habitué. T'sais, je tire, évidemment, Browning, c'est un partenaire. On tire tous les deux avec une X-Bolt, dans ce cas, système à X-Bolt Pro, avec un Leupol VX5 sur la tête, très clair, 50 mm. On voit ce qui permet de faire des belles shots comme ça. L'orient, elle est tombée sur place. Ah oui, il a resté... En fait, t'as tiré ton coup de feu. C'est pas un tir en arrière de l'arrière, c'est un tir vital, là. Non, 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 puis t'as tiré un coup de feu, puis il a resté là, il a chancené un peu. Mais sur place, puis boum ! As-tu hâte de voir ton BOK ? J'ai hâte de voir ton BOK ! Bien ici, bien ici. Bravo, Thierry. Hey, Martin qui a refait un orignal. J'ai hâte de voir ton BOK ! C'est ça que tu m'as fait faire. Oh non, j'ai pas fait ça. On vient de ramasser de la belle viande. On vient de faire une belle collecte, ensemble. C'est malade, complètement malade. Merci, mon beau. On dirait jamais assez, cet animal-là survit à des hivers, survit à des meutes de loups, survit à plein de choses. Il s'agit d'un tout petit projectile d'un chasseur pour le mettre à terre comme ça, puis le consommer. Un petit BOK comme ça, c'est une belle collecte. C'est pas un BOK qui est énorme, c'est pas une ramure de 60 pouces. Mais c'est une collecte qui est tellement... C'est tellement un beau souvenir. Parce que c'est un défi que t'allais ramasser, puis j'étais sûr que tu fais le faire. Il y avait juste toi qui en doutais. Le BOK s'en allait, t'as calé, puis il s'est revenu. Il s'est en revenu. Fait que je t'interdis dorénavant de juger tes caches. Tu dis qu'ils sont pas bons. Puis les filles, les gars, les jeunes qui veulent débuter à la chasse, c'est pas vrai que ça prend un panage de 60 pouces pour être un homme, pour être un grand chasseur, pour être un... Non, la chasse, c'est trouver un animal, trouver de la viande pour sa famille, puis pour voir au besoin de sa famille, en collectant le plus proprement, puis le plus responsablement possible. Et autant les filles, les jeunes, etc., vous êtes capables, vous êtes capables de monter sur un BOK, de le faire virer de bord, puis de vivre une expérience comme celle-là. Oh, je t'aime! Oh, it's too late to stop it now In your bloodline You'll see the red inside my eyes They'll be burning till I put you in the... Une bonne main d'applaudissements pour Guido Mercier, qui a réussi son défi Guido d'un jour! Ah non, c'est vrai merci. Je suis vraiment tellement contente. On va part avec un souvenir à mettre dans le livre, des souvenirs, qui est comme incroyable. Je veux dire, moi, j'ai vécu des émotions. Je vais faire une chasse avec toi, d'abord et avant tout, puis c'est ce que vous devriez rechercher. En suivant vos chasses, revenir avec des souvenirs de bons moments avec les gens que vous aimez, vos amis, votre famille, peu importe. Puis ça, c'est des défis à relever. En plus, on a une belle collecte, on a une très, très belle collecte. Oui, très belle collecte. Écoute, qui a été possible de sortir grâce à un argot formidable! On n'a pas parlé, mais je vais dire que les bras de Kate et Martin et plein de personnes. Merci Chanel, vous pensez faire coucou à tout le monde qui nous ont aidé à sortir ça de là, parce que dans le fond d'un bûcher, ski avec un argot n'est pas un problème en tant que tel, il y avait quand même des bonnes pentes, des souches, etc. Dans ce cas-ci, modèle Aurora 950, qui est un modèle qu'on connaît, moteur Briggs 950, qui est comme, c'est incroyablement fort comme moteur, je veux dire, c'est un tank, ça passe partout, c'est fou raide. Merci la gang d'Argo PG, parce qu'on a reforcé ça un moyen temps autrement. Évidemment, la Portable Winch nous a donné un coup de main aussi. Électrique! Oui, électrique, ça, c'était une première fois. Moi, honnêtement, j'ai été étonnée, ça a attiré l'orignal comme de rien, c'est facile d'utilisation, ça pèse pas une tonne, puis ça travaille numéro un, rien à dire, vraiment très, très, très contente de cet essai-là. Puis là, bien, écoute, il nous reste une chose à faire, nous, de notre côté. Aller porter cette viande-là chez un boucher, certifié chasseur généreux, bien important. Surtout cette année! Oui, surtout cette année, c'est notre critère numéro un, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais cette année, question de donner un coup de main à chasseurs généreux pour donner encore plus de viande aux gens qui y sont dans le besoin. Bien, on a un concours qui est en place avec chasseurs généreux en collaboration avec Aventure Chasse-Pêche. Oui, et la CEPAC, bien entendu. Eh oui! Cette année, si vous faites un don de viande chez un boucher certifié, en fait, vous courez la chance de pouvoir gagner un voyage pour deux personnes ou... Anticosti! CEPAC Anticosti, donc votre chasse au chevreuil, votre chasse au cerf de Virginie. Le boucher certifié chasseur généreux qui détient la viande du gagnant, qui a fait le transit de la viande du gagnant, aura un couteau, comment on appelle, commémoratif, en même temps qu'il lui est remis. Donc, un beau concours, vous courrez la chance d'aller chasser Anticosti, tab à Barouette. Puis le don de viande, c'est comme... C'est ce qui nous représente le côté communautaire des chasseurs. C'est important de le faire. Il y en a qui ne sont pas capables de manger. Nous autres, on peut leur partager un peu de viande. Donnez le bon exemple. Écoute, moi, je pense qu'il nous reste juste ça à faire. qu'il faut embarquer tout ça. Aller embarquer les quartiers de viande. Puis continuer à vivre sur nos souvenirs. Ce reportage vous a été présenté par La Pourvoirie Club Batarame.